Salut Simon Husser, c'est parti pour une nouvelle vidéo présentation et aujourd'hui on va parler de haute voltige on va parler d'un volant très haut de gamme et de la marque Soelpec donc merci à Soelpec de m'avoir prêté ce volant simplement pour réaliser cette vidéo pendant une dizaine de jours et pouvoir tester le produit donc je ne l'ai même pas encore ouvert pour être honnête et on va faire le déballage en direct, la présentation du hardware et puis le test en software puisque c'est là que la plus grosse promesse est faite par Soelpec on a une gestion du RGB et du rétro éclairage du volant avec Simhub avec une quantité de fonctions qui semble complètement incroyable mais on va surtout à mon avis être sur une qualité de fabrication très haut de gamme, c'est parti Alors Soelpec c'est une marque turque, ils sont basés en Turquie, c'est ce qui est indiqué sur leur site internet et ils ont aujourd'hui en catalogue un volant et un dash, les deux clairement basés sur le haut de gamme puisque aujourd'hui le volant on est à 1500 euros hors taxes donc il faudra rajouter 20% de TVA pour commander en France donc la promesse, j'espère qu'elle va être tenue pour le range de marché dans lequel on va se situer parce que sur ce prix là on a très peu de concurrence pour être honnête c'est le volant le plus cher que j'ai jamais essayé donc je n'aurai pas non plus forcément de comparatif mais j'espère que c'est un sans faute quand on va ouvrir cette boîte on nous annonce un volant 300 mm, un écran 5 pouces qui va fonctionner avec le logiciel SIM Hub 17 boutons, 3 encodeurs au centre, 2 encodeurs de chaque côté du volant pour les pouces une plaque en fibre de carbone, un boîtier entièrement en aluminium donc on va tout avoir normalement de la qualité, de la rigidité et une gestion complètement personnalisable quand vous serez sur SIM Hub on ouvre la boîte des stickers pour le SIMU, une petite planche là qui vous souhaite le bienvenu on scanne le QR code pour le manuel d'utilisation les stickers pour le volant et là on est parti déjà on a une mousse avec du velours dessus alors le volant il n'est pas neuf, c'est un Pretzo Elpec donc c'est un volant qui a déjà été utilisé mais voilà la bête au niveau du poids, ils annoncent 1350 grammes donc sans le QR et là je vous assure déjà, ça sent la robustesse donc on va tout détailler et on va voir qu'est-ce qui fait le prix de ce volant et qu'on est sur vraiment du haut de gamme le cordon USB donc oui le volant il va se brancher en USB sur le PC alors je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur le volant de chez Pocorni c'est les mêmes connecteurs donc c'est du connecteur audio, super bonne qualité il va venir se visser à l'arrière du volant ça je peux vous assurer que ça ne bouge pas on a un petit sachet avec un cordon USB qui à mon avis peut permettre d'utiliser ce volant sans ça, pour ceux qui par exemple ont un QR Assetek à confirmer, je vais regarder après on a des petits aimants en plus une pince à épiler, normalement c'est pour poser les stickers et également un sachet de vis pour fixer votre QR puisque oui, le volant donc il est compatible toute base il suffira simplement de mettre le QR de votre choix à cet endroit on est en 70 mm donc c'est du standard si vous utilisez donc Simucube, Simagic, Moza, aucun souci si jamais vous êtes sur Fanatec, vous le savez il faudra utiliser un émulateur ou un hub podium Fanatec ou un émulateur de chez SRM vous pouvez faire un tour sur la boutique pour voir et faire un peu des économies après avoir acheté ce volant on rentre dans le vif du sujet et déjà je vais expliquer pourquoi ce volant il coûte ce prix là et qu'est-ce qui fait que lors de sa prise en main on se rend compte qu'on a une rigidité qui est supérieure un petit peu à tout ce que j'ai vu aujourd'hui tout simplement parce que le corps du volant est en aluminium en fait si on regarde bien ici on a du carbone donc on a une plaque carbone qui est décorative mais le corps du volant ici est en aluminium usiné et ce qu'on voit c'est que cette partie arrière du corps du volant ici va venir descendre dans les poignées donc dans les poignées on n'a pas du carbone on a de l'aluminium c'est un seul bloc, un énorme bloc je peux vous assurer que pour usiner une pièce comme ça il faut un gros bloc d'aluminium on le voit bien ici c'est une seule pièce qui rentre dans les poignées et qui va constituer tout le boîtier arrière du volant et donc là ça va nous vraiment donner une rigidité très importante parce qu'en comparé sur des volants classiques en général on a une plaque carbone comme ceci avec le carbone même si on est sur des épaisseurs de 5 mm on a toujours potentiellement un petit peu de flexion là avec l'aluminium je peux vous assurer que c'est hyper rigide donc déjà cette conception et ce choix technique il explique clairement le prix en tout cas c'est une volonté de se placer sur un prix aussi élevé avec un produit de qualité puisque le but c'est de faire tout simplement aucune concession allez on commence par la façade donc les poignées moulées donc c'est moulé autour de l'aluminium bien évidemment le short il est assez dur c'est peut-être un petit peu plus dur que ce que j'utilise d'habitude par contre le grip il est vraiment très bon pour ceux qui roulent avec ou sans gants je pense qu'il n'y a absolument aucun souci et le moulage il est parfait donc là dessus rien à dire évidemment au niveau des boutons tout est rétroéclairé c'est possible de positionner les stickers à votre convenance donc moi j'ai reçu les stickers étaient déjà posés parce que le volant a déjà servi mais peu importe donc vous posez les stickers à votre convenance tous les boutons sont rétroéclairés on peut voir que ici la partie autour des encodeurs est également rétroéclairée on a les LED drapeaux de chaque côté les RPM et là vous allez voir quand on va passer sur l'ordinateur la possibilité de configuration qu'il y a avec ce volant c'est juste complètement dingue les Rotary c'est en alu vous pouvez choisir les couleurs donc soit à l'achat soit vous avez des knobs en option pour changer la couleur de vos molettes des joysticks et des encodeurs en façade on a ici un petit détail assez sympa c'est des petits boutons ici qui sont rétroéclairés sur le bord de l'écran de chaque côté et ça peut par exemple configurer un bouton pour changer la page de votre dash donc nickel très bonne idée les joysticks c'est les mêmes que chez tout le monde donc les mêmes que chez toutes les marques actuellement Fanatec, Simagic et tout parce que tout simplement ils sont top c'est les modèles Alps donc rien à dire là dessus c'est le top les encodeurs le feeling est sympa le clic est assez dur donc c'est plutôt un bon choix les encodeurs de pouces sont également cliquables et les encodeurs en façade aussi pour les boutons on a une course courte donc maintenant c'est un peu le standard c'est ce que souvent tout le monde préfère voilà pour la partie avant du volant on a également un tour ici un aluminium pour l'écran en 5 pouces alors je ne sais pas ce que c'est comme écran je pense que c'est un vocor parce que ça fonctionne avec Simub donc pour moi c'est un vocor on verra quand on brochera tout à l'heure et sur la partie arrière alors là attention accrochez-vous donc ce boîtier aluminium en une seule pièce des petits boutons également à l'arrière alors ces petits boutons on dirait qu'il y a un petit capot d'impression 3D pourquoi pas c'est sympa donc ça permet au pilotage d'avoir une action ici à l'arrière du volant vous pouvez configurer ce que vous voulez un appel de phare DRS le connecteur donc radio que je parlais tout à l'heure un bouton setting ici je ne sais pas encore à quoi il sert l'adaptateur quick release alors tout à l'heure j'ai ouvert la boîte et je me dis donc cet adaptateur quick release là il y a des filetages dedans comment je vais mettre mon QR Sim Magic puisque vous le savez le QR Sim Magic les filetages sont dans le QR je me suis dit mince comment je vais faire ? ils n'ont pas prévu ça ça me paraissait improbable et en fait non ils sont super malins chez Sowellpeck il y a des vis comme ça qui sont des petites vis épaulées on va venir les mettre dans notre QR et quand on va la visser à fond cette vis on va passer le filetage et on va pouvoir venir fixer son QR puisqu'il y a la partie qui n'est plus filetée sur la vis vous voyez le souci du détail c'est vraiment très sympa donc ça, ça va me permettre de monter mon QR Sim Magic sans souci si vous avez un QR qui se fixe par là comme un QR par exemple Simucube ou Fanatec avec l'adaptateur et les émulateurs SRM ça fonctionne parfaitement derrière ce petit capot on va pouvoir brancher la petite prise USB qu'on a vu tout à l'heure si jamais on souhaite fixer par le QR l'alimentation du volant et ensuite on passe aux choses sérieuses alors là, les palettes, attachez-vous idem, une énorme pièce en aluminium un feeling vraiment sympa et les palettes sont montées sur des roulements à billes donc là, aucune concession, pareil c'est du top niveau donc petit roulement à billes pour les palettes pour les shifters et pour le dual clutch le feeling est vraiment sympa la position du shifter est très bonne on n'a pas la possibilité ici de régler au niveau des palettes personnellement, ça n'est pas forcément gênant vous savez, des fois on peut régler un petit peu la largeur de la position de ces palettes et donc tout fonctionne avec un capteur à effet hall donc on voit qu'ici on a un petit PCB et dessus on doit avoir les deux capteurs effet hall pour le shifter et le dual clutch qu'on pourra configurer dans le jeu bon, niveau hardware, je peux le dire il n'y a absolument aucune réserve c'est solide, c'est robuste il y a peut-être le poids du volant qui pourrait retenir certains mais en général, si vous avez un volant comme ça ce n'est pas pour jouer sur un G25 donc il n'y aura pas de soucis de couple si vous jouez sur des bases de plus de 10 Nm voilà, zéro faute au niveau du hardware on va monter ce QR et on va le brancher sur le SIMU pour vraiment passer aux choses sérieuses et vous montrer le potentiel de ce volant dans SimHub je crois que ça se voit mes grosses traces de doigts tout gras là ça fait professionnel ça tient voilà, j'ai monté le QR alors comme à chaque fois qu'on monte les QR sur les volants normalement vous ne le faites qu'une fois moi je le fais trop souvent j'utilise une clé BTR coupée parce que souvent pour passer derrière c'est vraiment la galère donc si jamais vous aussi vous galérez à serrer les vis vous mettez un coup de scie à métaux sur votre clé BTR et ça vous facilite le montage allez c'est parti, j'ai installé ce volant dans le simulateur et on va voir que c'est là que l'innovation va arriver puisque hormis la qualité irréprochable du volant sur LPEC ils ont fait un énorme travail sur le côté software donc quand vous avez installé votre volant sur le simulateur vous allez sur le site dans support vous pouvez télécharger le dashboard le plugin SIMHub donc c'est ça qu'on va regarder ensemble et le manuel d'utilisation surtout ils conseillent vraiment pour l'alimentation d'utiliser soit une rallonge alimentée soit une rallonge qui est déjà de bonne qualité et pas trop longue pour éviter d'avoir des soucis avec l'écran et la connexion SIMHub alors quand on est dans SIMHub d'habitude on va dans Device et on a ici notre accessoire donc on fait Add New Device sur LPEC travail avec SIMHub donc ils vont être dans la liste on les ajoute et on a ici la possibilité de configurer notre volant donc de mettre le dash qu'on veut là en l'occurrence on télécharge le dash sur LPEC et on le met dans SIMHub et d'avoir la gestion des LED donc on peut gérer le rétro-éclairage de son volant on peut régler la puissance d'éclairage des LED et tous nos profils de LED qui vont être faits en fonction des drapeaux jaunes, des RPM, etc. mais là SWELPEC a carrément développé un plugin donc quand on l'installe il apparaît sur la gauche ici dans SIMHub et c'est là que tout va changer de dimension puisque ce plugin va clairement nous apporter des nouveautés vraiment vraiment sympa sur le volant à l'utilisation donc déjà première chose il faut savoir que dans le manuel on a tout un tas de boutons ici qui vont nous permettre d'apporter des configurations tout ça est repris aussi dans la partie SIMHub ici en bas et on va pouvoir en appuyant sur le petit bouton qui est sur le côté du dash et en tournant la molette ici changer de thème donc on va pouvoir changer de couleur libre à vous de choisir ce que vous voulez une couleur qui vous plaît on va tout configurer depuis ce plugin donc par exemple on peut avoir un mode nuit qui va carrément changer la puissance d'éclairage du mode donc ça c'est vraiment top on peut avoir un petit écran d'accueil avec son nom indiqué donc ça c'est vraiment sympa et on va pouvoir également configurer le dash directement d'ici donc par exemple avoir un thème noir sur le dash ensuite changer des affichages par exemple directement sur le dash comme ici on peut enlever l'afficheur de vitesse ou le mètre ensuite sur ce dash donc on a le dash qu'on va avoir en course et avec les deux boutons ici je vous ai dit on va pouvoir changer les informations qui sont affichées sur ce petit dash à droite et à gauche donc on peut avoir nos courses de pédales de notre tempé frein franchement ce dash il regroupe l'essentiel de son nom ce dont on a besoin en roulant alors si vous êtes habitué à un autre dash vous pouvez bien évidemment le mettre dans le volant mais celui-là est vraiment complet et surtout il permet de fonctionner super bien avec le template qu'il propose ensuite à l'arrière du bouton on l'a vu tout à l'heure on a un petit bouton set donc là je vais appuyer dessus et on va passer dans les paramétrages du volant et on va pouvoir régler plusieurs choses et notamment le dual clutch j'active mon dual clutch et je vais avoir ma courbe de réglage on peut avoir donc plusieurs modes donc on peut changer de mode avec la petite molette sur la gauche on peut voir que ça nous change directement donc on a plusieurs modes statique, dynamique, dynamite height et throttle break donc statique on va avoir le mode classique donc on se met en statique notre palette de gauche et ensuite notre palette de droite donc quand on prend notre départ on lâche la palette de droite la palette de gauche et on prend le départ en dynamique peu importe la palette qu'on va lâcher on va lâcher 50% donc ça c'est sympa dynamite height donc là on a une palette qui va faire toute la plage du clutch et l'autre également et on peut également être en accélérateur frein alors ça vous le savez ça ne vous servira peut-être jamais et je vous le souhaite une personne qui a un handicap et qui n'a pas l'usage de ses jambes aujourd'hui c'est clairement une belle solution dans les simulateurs d'utiliser les palettes d'embrayage comme accélérateur et comme frein on peut calibrer l'embrayage donc le volant il arrive d'usine c'est déjà calibré j'ai pas eu à le refaire donc il y a une procédure pour ça et je précise qu'on peut également mettre des presets donc preset 1, 2, 3 jusqu'à 10 si par exemple vous avez plusieurs voitures vous faites la Formule Renault vous êtes en preset 1 vous avez votre réglage de clutch comme ça vous faites de la Formule 1 Nippon vous êtes sur votre preset numéro 2 et puis vous vous servez de la pleine plage d'embrayage parce que vous faites du proto et vous n'avez pas de pédale vous pouvez mettre en preset 3 et puis vous avez encore de la place quand on revient sur la page Dash allez on va changer un peu de couleur quand on revient sur la page Dash ici on va voir qu'on a également des modes avec les molettes d'encodeur quand on va appuyer ici on peut voir qu'on va changer le mode ici donc là j'ai TC1, TC2 et en fait on peut sur la molette de gauche choisir les deux modes qu'on va mettre donc si par exemple sur la molette de gauche je veux régler mon ABS et mon Fuel Mix et bien ici je vais avoir ABS et Mix et quand j'appuie ça va me passer de ABS à Mix quand je suis sur Mix et que je monte et que je descends la valeur ça va monter et changer la carte O si j'appuie sur ABS et que je monte et que je descends ça va changer l'ABS donc en fait c'est comme si on donnait plusieurs plages de fonctions à cet encodeur et ça il faudra bien évidemment le paramétrer dans le jeu idem poursuite droite et sur celui-là je vais avoir BreakBias et Map donc quand je vais changer je vais passer sur ABS BreakBias pour changer par exemple ma réparte de frein donc ça c'est vraiment sympa et ça apporte une petite fonction en plus on a aussi la possibilité d'avoir la même chose sur le bouton au centre donc le Center Data on va être en Engine Map ou ABS et ça va me changer ici la valeur on peut voir qu'il y a une petite animation LED aussi quand on tourne les encodeurs donc ça c'est sympa un truc vraiment cool c'est pour la radio donc d'habitude si vous êtes en Push to Talk sur votre radio donc la radio souvent soit quand vous êtes avec votre team ça peut être sur Discord vous appuyez sur le bouton et vous restez appuyé pour parler ici vous allez avoir ce qu'ils appellent le Latching Radio Button une fois qu'on a activé le mode on va appuyer sur le bouton radio ici et on voit que le bouton il reste vert donc pendant qu'il reste vert je peux parler ça me laisse actif le Push to Talk je peux piloter quand j'ai fini de parler je rappuie ça me le passe en rouge si vous repassez en mode classique il faudra rester appuyé sur le bouton donc ça c'est une petite fonction qui est vraiment sympa oui j'ai pas précisé aussi tout à l'heure sur les presets on peut mettre des noms pour pas s'y perdre si vous mettez F1 ici que vous êtes dans le haut du setting vous passez sur le preset 1 le preset 1 il va s'appeler F1 voilà on a aussi ce qu'ils ont appelé le bouton Magic Function alors là je vous laisserai lire c'est pour avoir sur les F1 par exemple on avait vu Hamilton qui avait laissé ce bouton allumé un jour au départ d'une course je crois que c'était à Bakou où ça permet de changer et de laisser une pression de frein sur les freins pour chauffer les freins donc par exemple dans un tour de chauffe et là on va pouvoir configurer ce bouton donc là ça va nous mettre en mode Magic Button donc j'appuie sur le bouton 16 et 13 en même temps il m'active le Break Magic Mode donc quand j'appuie sur ce Magic Button ça va m'afficher ici qu'il est activé avec le pourcentage et ce Magic Button on peut aussi s'en servir pour avoir par exemple un pourcentage d'accélérateurs qui va rester comme par exemple sur un départ donc c'est ce qu'ils expliquent ici la fonction permet de laisser un input supplémentaire donc pour garder l'accélérateur pressé dans des conditions spécifiques pour utiliser ça en jeu il faut activer une deuxième fonction par exemple frein ou accélérateur et maintenir le bouton 14 activé donc quand j'appuie dessus j'ai mon mode qui est activé quand j'appuie il se désactive personnellement je ne l'ai pas utilisé en jeu mais je trouve que c'est que des petites choses en software comme ça qui sont vraiment sympas et qui permettent d'aller plus loin que ce qu'on a classiquement avec SimUp et donc là on va aussi pouvoir indiquer une combinaison de boutons qui vont permettre de repasser au neutre par exemple vous savez des voitures où quand vous êtes en première vous ne pouvez pas passer au neutre pour éviter de tomber au neutre en roulant et là vous pouvez mettre le neutre bouton on va appuyer sur le 11 et le 16 neutral button available donc on a activé le mode et ensuite pour s'en servir on va appuyer sur le voilà donc là on va passer en neutre et là on va quitter le mode et ça s'affiche au dashboard parce qu'on voit que le neutre change de couleur si vous pouvez changer la manière dont vos RPM vont s'afficher donc vous avez plusieurs modes si vous souhaitez faire quelque chose de personnalisé et bien vous retournez dans device ici vous avez vos profils de LED et vous faites ce que vous voulez mais voilà si vous ne voulez pas vous embêter vous avez ça et je trouve ça vraiment sympa ici ça reprend également dans quel configuer le volant donc là on voit que j'ai le magic button qui est activé si j'appuie ici je vais le désactiver il est disabled et il passe disabled ici tous les boutons sont configurables vous avez les joysticks qui sont configurables pour naviguer dans les menus du jeu par exemple pour vos pitbox si jamais vous avez pour manipuler vos black box ou votre menu pit avec les deux joysticks donc pareil pour vos encodeurs tout est sympa les animations sont jolies si vous aimez le RGB forcément ça va vous plaire mais en tout cas moi ce que j'ai vraiment remarqué qui m'a fait plaisir et qui est une vraie innovation c'est ce qu'apporte le côté software de volant qui fait une vraie différence et qui alors je ne sais pas si ça le justifie mais en tout cas qui va faire que ce volant aujourd'hui est sur un très haut de gamme parce qu'il y a aussi bien côté hardware de la qualité sans foncession et aussi du côté software des innovations que moi je n'ai pas encore vu sur d'autres volants à ce jour alors oui si vous êtes fort sur Steam Hub vous pouvez recréer ça avec un volant que vous avez ou un volant DIY mais c'est un énorme travail et aujourd'hui vous avez chez Soilpec un volant qui est livré avec un dash très complet pour rouler il y a toutes les infos le grand dash c'est vraiment très agréable à rouler et surtout il y a une corrélation entre les boutons l'affichage et les modes que vous roulez donc ça permet vraiment d'avoir tout sous la main et si vous roulez des voitures complexes sur votre simu alors c'est sûr si vous faites de la F4 vous avez besoin de 3 boutons sur le volant parce que sur un volant de F4 il y a 3 boutons si vous commencez à faire du proto si vous commencez à faire des voitures qui ont de la récupération d'énergie si vous commencez à jouer sur les nouvelles GTP sur les voitures qui ont de l'hybride ou sur la F1 sur e-racing ou sur d'autres jeux il y a beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus de choses qu'on a besoin d'avoir sous les mains pendant qu'on pilote surtout si on fait de l'endurance surtout si on fait des courses avec des longueurs réelles qui nous permettent d'avoir un maximum de fonctions comme dans la réalité qui tombe sous la main est-ce que c'est un sans faute ? niveau qualité et software oui clairement maintenant il faut aimer le design donc si vous aimez et que vous avez le budget foncé c'est une valeur sûre au final ça fait beaucoup de fonctions au début il y a pas mal de petites choses à assimiler c'est pas forcément facile mais une fois qu'on a bien le volant en main c'est vraiment super agréable voilà j'espère que cette review elle vous a plu puisqu'on a découvert aujourd'hui un produit que j'ai eu la chance d'avoir sous la main et qui n'est pas accessible pour toutes les bourses par contre si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez déjà un beau setup et que vous voulez un petit truc en plus pour rouler en proto ou en monoplace je conseille clairement le volant puisque j'ai clairement rien à redire à ce niveau-là on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao on se retrouve dans une prochaine vidéo C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.